... En ce 13 octobre 1371, plus de 700 cavaliers provenant de toutes les garnisons anglaises du Carcy convergent vers Kissac, au cœur du cos de Gramat. Personne ne se doute qu'ils vont participer à l'une des opérations militaires les plus audacieuses de tout le XIVe siècle. ... Cette opération, c'est la prise de Fijac, en Kercy. Elle a été conçue ici, au château de Saint-Loire-les-Tours, par deux capitaines spécialistes de la guérilla, Bertucca d'Albray et Bernard de Lassalle. Leur but, c'est de gagner le maximum d'argent en pillant la ville et en rançonnant ses habitants. ... Ces deux capitaines ne sont pas payés par le roi d'Angleterre. Celui-ci ne fait que leur donner le droit de se battre pour lui en ravageant les territoires et l'économie de son adversaire. En menant ces opérations, ces deux capitaines se payent de pillage et de rançon. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ces deux capitaines sont deux purs produits des premières décennies de la guerre de Cent Ans. Bertucca d'Albray a 36 ans. C'est un bâtard d'une des plus grandes familles de l'Aquitaine anglaise. Il a commencé à se battre dans les années 1350, du côté de Bergerac. Il s'est taillé une réputation de meneur d'hommes charismatiques et de tacticiens hors pair. Il a ensuite opéré un petit peu partout, chevauchant en Auvergne, à Limousin, en Kercy. ... ... ... Bernard de Lassalle, de son côté, est un peu plus âgé. Il a 42 ans. Il est lui aussi Gascogne, originaire de la Genée. Il a commencé à se battre dans les années 1350, lui aussi pour l'Angleterre, mais aussi pour Charles le Mauvais, roi de Navarre et cousin rebelle du roi de France. Il est devenu tellement habile à escalader les murailles d'ennemis et à mener l'assaut qu'on le surnommait le chat. En 1360, le traité de Bretigny mit fin à la première partie de la guerre de Cent Ans. Ce traité consacrait la défaite française après une succession d'affrontements perdus. La capture du roi Jean II à la bataille de Poitiers, en 1356, et les désondres internes qui avaient ensuite ébranlé le royaume. Concrètement, cela se traduisait par l'annexion d'un quart du territoire français par le roi d'Angleterre. Ils en profitèrent pour mener la guerre pour leur propre compte, mettant leur expérience et leur excellence tactique au service de la rançon et du pillage. Les deux hommes étaient voués à se rencontrer. Et de fait, ils se rencontrèrent en 1365 sur la route de la péninsule ibérique, engagés tous les deux pour aller participer à la guerre civile de Castille. En 1369, la reprise du conflit franco-anglais les retrouva sur les rangs des armées anglaises. Après avoir opéré quelque temps sous les ordres du prince noir, ils partirent chevaucher chacun de leur côté, en Auvergne, en Périgord, en Carci, en Limousin, dans toutes les zones où ils avaient pris l'habitude d'opérer durant la première partie de la guerre de Cent Ans. Bertrand IV alla ainsi ravager le Quercy, tandis que Bernard fonça vers le Bourbonnet. Là, il réussit l'exploit de s'emparer du château de Belleperche et de capturer Isabelle de Valois, qui n'était autre que la belle-mère du roi de France, Charles V. Désormais fameux et se connaissant relativement bien, les deux capitaines décidèrent à l'automne 1370 d'opérer ensemble, comptant que l'union de leurs forces leur donnerait une efficacité accrue et des revenus de guerre plus élevés. Après avoir chevauché la route Auvergne et le Limousin, ils alertent à Auquercy prendre leur quartier au château de Saint-Laurent, que les Anglais tenaient depuis la reprise des hostilités. Bien installés à Saint-Laurent, Bertrand Cadalbray et Bernard de la Salle mettent au point leur audacie au projet. Ils ont bien sûr déjà participé à des opérations d'ampleur, mais c'est la première fois qu'ils se retrouvent aux manettes d'une opération aussi importante. Fijac est en effet un très gros morceau, bien plus gros que tout ce auquel ils se sont attaqués auparavant. C'est une ville de plusieurs milliers d'habitants, protégée par plusieurs kilomètres de fortifications et deux enceintes, dont un côté est bordé par la rivière Scellée. Deux ans auparavant, deux des plus fameux capitaines anglais, John Chandos et Robert Knolls, ont échoué à s'en emparer, mais cela ne décourage pas les deux compères, bien décidés à forcer le destin. Le travail de préparation qu'ils entament alors mobilise toute leur expertise tactique et toute leur capacité d'organisation. Ils savent que tout doit être planifié en détail pour réussir. Dans le même temps, les effectifs de leur compagnie étant trop réduits, ils envoient des messagers dans toutes les garnisons anglaises de la région pour trouver les quelques centaines de combattants dont ils ont besoin pour mener cette opération. Pour les convaincre de participer à l'opération, ils leur offrent tout simplement une partie du butin. Lorsque tous les contacts sont pris, ils leur demandent de rester dans leur garnison et d'attendre le signal pour rejoindre le lieu de rassemblement qu'ils leur indiqueront. Dans un autre domaine, ils font acheter ou fabriquer les grappins, cordes et échelles qui seront nécessaires au moment de l'assaut pour escalader les fortifications. Bertrucat et Bernard ne peuvent mener leur opération depuis le château de Saint-Laurent car il est beaucoup trop éloigné de leur objectif avec une trentaine de kilomètres, de reliefs marqués et de nombreuses coupures. Sur un tel terrain, parcourir une telle distance discrètement demanderait beaucoup trop de temps et surtout multiplierait les risques de repérage par l'ennemi. Les deux capitaines savent que les autorités françaises de la région disposent d'un système de renseignement particulièrement efficace. Ils positionnent des espions et des éclaireurs un petit peu partout afin qu'aucun des mouvements anglais ne leur échappe. Comme base de départ pour leur opération, ils ont donc besoin d'une localité qui, par rapport à leur objectif, en soit assez éloignée pour ne pas éveiller les soupçons sur leur action, et en soit assez proche pour que la distance qui la sépare de l'objectif puisse être parcourue rapidement lorsque l'action sera déclenchée. Cette localité doit pouvoir abriter dans les 700 chevaux pendant un ou deux jours. En effet, si tous les hommes participant à l'opération vont la rejoindre à cheval de manière à le faire très rapidement, l'opération, elle, va se faire à pied. Enfin, elle doit aussi être facile à prendre afin que l'on ne gaspille pas trop de force à s'en emparer avant l'action proprement dite. Leur choix s'arrête donc sur le village de Kisak, sur le cause de Gramat. Il est situé à une vingtaine de kilomètres de Fijac et n'en est séparé que par une vingtaine de kilomètres de terrain assez plat et adaptée aux déplacements rapides. Kisak est une petite localité paysanne. N'ayant ni richesse ni intérêt tactique particulier, elle n'est que faiblement défendue par ses habitants. Les deux capitaines montent donc un coup de main pour s'en emparer. L'opération, lancée peu après, est un succès qui leur permet sans difficulté de s'en rendre maître. Maintenant que Bertucat et Bernard savent sur quelle force ils peuvent compter et qu'ils disposent d'une base de départ bien située, ils peuvent terminer la préparation tactique de l'opération. Il s'agit d'abord de se renseigner précisément sur l'objectif en commençant par une étude de terrain. Il leur faut établir la configuration générale des lieux avec notamment la disposition des ouvrages fortifiés. Ce faisant, ils doivent déterminer leurs points forts, leurs points faibles et identifier d'éventuels cheminements offerts par les angles morts. Il est de la même manière nécessaire d'étudier l'organisation générale de l'ennemi, avec en particulier celle du système de garde, emplacement des différents éléments, effectifs, armements, horaires des relèves. Enfin, il leur faut ensuite rechercher tout ce qui pourrait faciliter l'opération, aller et venir régulière de la population, marcher, foire, célébration religieuse, habitudes diverses, etc. Dans le même temps, les deux capitaines s'occupent de plonger les systèmes de renseignement de l'ennemi dans le brouillard. Ils font ainsi diffuser de fausses informations sur leurs objectifs supposés, sur leurs effectifs, sur leurs degrés de préparation, etc. auprès de toutes les autorités françaises de la région, qu'il s'agisse d'officiers royaux, de municipalités ou de simples châtelains. Bertrucat, Bernard et leurs hommes peuvent aisément faire circuler leurs fausses informations, car, à quelques différences près, ils parlent la même langue que les populations locales. En effet, natifs d'Aquitaine, le fait que leur seigneur soit le roi d'Angleterre ne les empêche pas de s'exprimer en gascon, idiome occitan très proche du langotocien utilisé en quercie. En bref, qu'ils servent le roi de France ou le roi d'Angleterre, ils se comprennent tous sans difficulté. D'ailleurs, il ne faut pas calquer sur les termes français et anglais, utilisés à l'époque, les mêmes significations que nous leur donnons aujourd'hui. Il renvoyait en effet à une appartenance de partie, car, dans le système féodal, chacun devait avant tout être fidèle à la personne de son seigneur. Ainsi, les gascons servaient leur duc, le duc d'Aquitaine. Le fait que ce dernier soit aussi roi d'Angleterre se plaçait sur un autre plan. Mais revenons à nos moutons. La campagne d'intoxication lancée par Bertrucate et Bernard est un succès total. La documentation de l'époque nous montre en effet des autorités françaises désorientées par leurs manœuvres. Les gens voient des anglais partout. Chacun se sent menacé, sauf, bien sûr, les Fijacois. A Cajar, par exemple, petite ville de la vallée du Lot située à une vingtaine de kilomètres de Fijac, les habitants finissent par être fermement persuadés que ce sont eux qui vont être attaqués. Au bout de quelques temps, Bertrucate et Bernard estiment que la préparation de leur opération est complète. Tout d'abord, ils disposent des moyens humains et matériels pour mener leur opération, ainsi qu'une base de départ bien située. Les cheminements qui vont leur permettre de faire progresser leurs hommes de Kissac jusqu'à Fijac rapidement et très discrètement ont été reconnus. L'endroit précis où se ramenait l'assaut a été déterminé. L'heure la plus favorable pour lancer l'action est fixée. Les rôles que les uns et les autres doivent tenir ont été distribués. Enfin, toutes les conditions pour un effet de surprise total ont été réunies. Surtout, toute cette phase de préparation leur a montré que leur opération était non seulement réalisable, mais de plus avait de bonnes chances de réussite. Ils fixent le jour où elle aura lieu. Ce sera le lundi 14 octobre 1371 à l'aube. Aussitôt, ils envoient des messagers à toutes les garnisons devant participer à l'opération. Les conseils qu'ils leur donnent sont simples. Le 13 octobre, ils doivent quitter leur garnison de manière à arriver le plus rapidement possible à Kissac en toute fin de journée. A la date dite, ce sont 700 cavaliers qui quittent leur garnison au galop pour aller se rassembler dans le petit village de Kissac. Pendant que les chevaux sont menés au package, Bertrucate et Bernard précisent leurs ordres aux uns et aux autres, vérifient que les chefs savent ce qu'ils ont à faire et donnent la dernière main au préparatif. Il presse tout le monde car il n'y a aucune minute à perdre. Il faut partir dès la nuit tombée afin d'avoir le temps de progresser en toute discrétion jusqu'à l'objectif sans se faire repérer. Lorsqu'il fait enfin suffisamment nuit, l'ordre de marche est donné. Les dés sont jetés. Les 700 hommes quittent Kissac et s'enfoncent dans la nuit. Pour plus de discrétion, ils ont sans doute été divisés en plusieurs colonnes de manière à pouvoir emprunter des itinéraires différents. Ils sont tendus. Si jamais ils se font repérer, l'alerte sera bruyamment donnée de village en village et l'effet de surprise disparaîtra, condamnant ainsi l'opération. Alors ils progressent prudemment, pesant chacun de leurs pas, contournant les villages et les châteaux en essayant de faire corps avec les bois dans lesquels ils progressent. Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de quelques heures, c'est gagné, ils ont tous rejoint leur base d'assaut dans les délais impartis et sans se faire déceler. L'assaut doit avoir lieu à l'aube, moment particulièrement favorable pour prendre le système de sécurité de FIJAC au dépourvu. C'est en effet à l'aube qu'a lieu la relève entre la garde de nuit et la garde de jour. La garde de nuit comprend plusieurs composantes. Il y a d'abord le guet, installé sur l'enceinte de la vieille ville. Il est constitué d'environ 35 guetteurs, disposé sur l'ensemble du périmètre à raison d'un tous les 50 mètres. Il y a ensuite l'arrière-guet, constitué de groupes de 10 à 15 hommes chargés de surveiller les enceintes des faubourgs et de patrouiller sur le pourtour de la ville. Enfin, le dernier élément est constitué par le contre-guet. Il s'agit de groupes de 10 à 15 hommes positionnés dans plusieurs locaux de la vieille ville et se tenant prêts à aller renforcer le guet à la moindre alerte. A l'aube, tout change. Le guet de la vieille enceinte est réduit à quelques postes de surveillance. Il en est de même pour l'arrière-guet, dont les patrouilles sont remplacées par quelques guetteurs installés sur les enceintes des faubourgs. Quant au contre-guet, il disparaît. En effet, durant la journée, ce sont tous les hommes de la ville qui, armés en permanence, doivent monter sur les enceintes à la moindre alerte. C'est donc au moment où les nombreux guetteurs, fatigués par une nuit de veille, laissent la place à leurs quelques collègues à peine réveillés et qu'il règne un certain flottement dans l'application des consignes que la garde de la ville est la plus vulnérable. En attendant le signal, les hommes de Bertrucate et de Bernard, tapis dans l'obscurité, retiennent leur souffle en regardant les veilleurs fijaquois faire les 100 pas à la lueur de leur chandelle. On ne sait pas exactement où l'assaut a été donné. Peut-être dans ce secteur, ici, sur la partie haute de la ville, ou peut-être au bord de la rivière scellée. Cela aurait été plus difficile, mais on sait que Bertrucate d'Albray choisit souvent les zones les plus difficiles pour surprendre ses ennemis. Toujours est-il que lorsque le soleil commence à poindre, le signal est donné. Les anglais bondissent de leur cachette, se détendant comme des ressorts, courent, franchissent les fossés, jettent les grappins, posent les échelles et partent à l'assaut au point prévu. Dans son exécution, la tactique est simple. En concentrant l'assaut de leurs 700 hommes sur une ou plusieurs zones réduites de l'enceinte, Bertrucate et Bernard créent un rapport de force écrasant totalement les quelques gardiens qui s'y tiennent, entre ceux qui prennent leur faction et ceux qui quittent leur poste pour rentrer chez eux. Certains tentent probablement de résister, mais stupéfaits et figés devant la masse qui les submergent presque instantanément, ils ne peuvent que mettre bas les armes. Cette percée de la défense de l'enceinte est immédiatement exploitée. Une fois la muraille franchie, les groupes d'assaillants foncent le plus vite possible vers les différents locaux où se tiennent les hommes prévus pour renforcer la garde en cas d'attaque. Ces locaux ont été repérés durant la préparation de l'opération. Ils sont tous cerdés en quelques instants et leurs occupants eux aussi ne peuvent que se rendre. Les assaillants se répandent aussi dans tous les quartiers de la ville, de façon à noyer dans l'œuf toute tentative de résistance organisée. « », при Musique d'ambiance La ville est déjà aux mains des Anglais, qui commencent à la piller et à bousculer tous ceux qui essayent de leur résister. Certains habitants effrayés vont fuir rapidement dans les villages environnants. Pourtant, il n'y aura aucun massacre et aucune exaction de masse. Ce que veulent les routiers, ce n'est pas de tuer, mais sans mettre plein les poches. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Pendant ce temps, Bernard de Lassalle va suivre une messe et confesser ses péchés, comme le veulent la tradition et le rituel. Musique d'ambiance En sortant de l'église sous le regard de la foule de ses guerriers, il s'avance cérémonieusement et s'agenouille devant Bertucat en baissant la tête. Son compagnon d'ambiance Son compagnon d'armes lui donne alors la traditionnelle collée en prononçant les paroles rituelles. Bernard peut se relever et regarder fièrement autour de lui. Il est maintenant chevalier. Maître de Fijac, Bertucat et Bernard vont s'en servir comme base pour mener de grandes opérations dans tout le sud du pays, du Kersi au Cévennes en passant par l'Alle-Bijoie, le Rouergue et la Haute-Auvergne. Musique d'ambiance Ils n'ont cependant pas pris la ville pour en faire une base, mais pour gagner de l'argent. Certes, ils ont fait main basse sur une grande partie des richesses qu'elles contenaient, mais ils savent qu'ils peuvent obtenir bien plus en offrant aux Français de l'évacuer contre une monnaie soignante et trébuchante. Musique d'ambiance Les pourparlers vont durer pendant de longs mois avant que l'on se mette d'accord sur l'énorme somme de 120 000 francs d'or, soit l'équivalent du prix de 1000 chevaux de guerre. Musique d'ambiance Les officiers français pénèrent ensuite à réunir la somme, ce qui eut pour conséquence de repousser l'évacuation de la ville jusqu'au 24 juillet 1373, près de 20 mois après sa prise. Bertrucat et Bernard purent alors être totalement satisfaits. La réussite de leur opération, audacieuse et risquée, leur avait apporté gloire et richesse. Musique d'ambiance Leurs chemins se séparèrent peu après. Bertrucat d'Alvray continua sa carrière au service du roi d'Angleterre et atteignit les plus hauts niveaux de puissance. Bernard de Lassalle, de son côté, partit combattre pour le pape en Italie, où il se tailla une solide réputation de condottier aérien. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance